10h, 11h30, Véronique Tiberguière sur la première. Le panier repas sans se prendre la tête, c'est le pari qu'il nous propose aujourd'hui. Myriam Camou est avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour Véronique. Ravi de vous retrouver en forme après un bel été ? Bah écoutez, oui, un bel été, sous le soleil, donc on revient en pleine forme. Coach en nutrition certifié en nutrithérapie, coaching nutrition personnalisé et en entreprise également. Qui fait aussi un petit peu votre originalité, greencoachnutrition.com C'est déjà le site que je vais donner pour vous retrouver et retrouver aussi quelques-unes des recettes que vous proposez. Et puis on verra que vous êtes venus avec des petits cadeaux et des petites infos qu'on va distiller tout au long de cette émission. Les maîtres mots à partir d'aujourd'hui, c'est inspiration, organisation et achats indispensables. Chose à peu près qu'on n'a pas fait pendant six mois. Bah oui, tout à fait. Donc la rentrée scolaire, la rentrée académique, c'est vraiment le bon moment pour se dire, bah voilà, on dispose de peu de temps parce qu'on est actif, que ce soit au travail, à l'école, à l'université ou autre. Et c'est pas pour autant qu'on va manger n'importe quoi, qu'on va ne pas s'organiser et que lorsqu'on va avoir hyper faim, on va aller à la sandwicherie du coin ou au snack, aller acheter n'importe quoi. Encore pire, il y a la fameuse machine à crasse qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises encore. Ou voilà, sur n'importe quel type de lieu de travail. Eh bien, au lieu de manger ces choses toutes prêtes, ces aliments ultra transformés, qui vont non seulement, ils ne vont pas nous nourrir, mais en plus, ils vont commencer, ils vont provoquer un manque d'énergie pendant la journée. On va s'organiser et on va se faire soi-même sa petite lunchbox ou son encassin à emporter partout sans que ça nous prenne trop la tête ou sans que ça nous prenne trop de temps. Le problème, c'est que pendant six mois, beaucoup, alors je ne dis pas tous évidemment, mais beaucoup se sont retrouvés avec plus de temps et se sont tournés vers l'alimentation et ont découvert des principes d'alimentation saines qu'ils arrivaient à mettre en œuvre pendant cette période où ils avaient un peu plus de temps. Aujourd'hui, beaucoup retournent quand même au travail avec les enfants qui vont à l'école et ce temps, il nous manque de plus en plus. Tout à fait. Alors du coup, les mots-clés, comme vous disiez bien, c'est un, l'inspiration, avoir en tête des petites recettes simples, faciles, rapides, qu'on va pouvoir préparer en un tour de main. Deuxième point clé, l'organisation, se dire, ben voilà, par exemple, le mercredi soir, j'ai un peu de temps, ou le samedi après-midi. Et pendant ce temps qu'on a, ben, ce, comment dire, préparé des petites basses simples qui vont nous servir à être assemblées pendant la semaine. Je pense par exemple à cuire des céréales, cuire des légumes, râper quelques crudités, cuire du poisson, du poulet, qu'on va pouvoir conserver dans des boîtes hermétiques, au frigo, et qui vont être des basses simples qu'on va pouvoir assembler pour se créer une lunchbox ou pour se concocter des repas du soir. Mais quand vous, par exemple, les crudités râpées, est-ce qu'il faut rajouter quelque chose avec, avant de les mettre dans la boîte, ou quoi ? Parce que parfois, il y en a qui noircissent, il y en a qui surissent, enfin, qui attrapent un goût sûr, qu'est-ce que... Voilà, alors on me parle souvent de ça, on me dit, ben, et si on prépare trop à l'avance, est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de conservation ? Alors, il faut savoir que ce qui provoque des soucis au niveau conservation, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène qui oxyde, voilà, comme son nom l'indique bien. Du coup, plus on va conserver nos aliments dans une boîte hermétique dans laquelle il reste peu de place, donc peu d'air et peu d'oxygène... Ah, on remplit la boîte alors, vraiment ? On remplit la boîte, et il y a même des systèmes qui permettent de pomper l'air et de mettre sous vide. Bon, pour ne pas forcément aller jusque-là, on va remplir au maximum. Donc on va prendre des boîtes ou des sachets, parce qu'on peut aussi utiliser des sachets en plastique réutilisables, dans lesquels il va y avoir le moins d'air possible. Et moins il y a d'air, moins il y a d'oxydation, et mieux ça se conserve. Alors si on n'a pas le choix, est-ce qu'on met quoi ? Du citron ? Alors tout à fait, le citron va permettre effectivement d'empêcher l'oxydation, le fait que ça noircisse. Mais donc voilà, un peu d'huile aussi, ça permet aussi une bonne conservation. Mais de toute manière, il faut bien être clair avec ça, on ne va pas râper des carottes et les manger 7 jours après. On va les râper pour être consommés dans les 2-3 jours maximum. On se met limite le mercredi après-midi par exemple, où on se dit je peux encore avoir une heure ce jour-là ? Exactement. Disons que si on se prépare deux fois par semaine, si on décide de deux moments, deux fois une heure, une heure trente, à deux moments dans la semaine par exemple, le mercredi et le dimanche, eh bien on est bon pour le reste de la semaine. Tout à fait. Alors effectivement, il y a aussi d'autres préparations qui vont être mieux conservées, comme les goûters. Lorsqu'on fait des petits biscuits, un petit cake sain ou autre, ça, ça va se conserver mieux évidemment, puisque c'est cuit. Et donc on pourrait imaginer par exemple, préparer les goûters une fois par semaine. On peut préparer par exemple des petites energy balls. On mixe des dates, du cacao et des amandes. On y rajoute un peu d'eau, ça nous fait une pâte sucrée, cacaotée, un peu croquante. On en fait des petites boules et puis ça se conserve au frigo hyper bien dix jours, puisque finalement aucun des ingrédients n'est périssable. Et ça nous fait des petites truffes cacaotées, sucrées, délicieuses, qu'on peut consommer au goûter. Donc c'est juste des amandes, du cacao et des dates, des noyautées. Oui, des dates sèches. Et donc si on a un bon robot mixeur, il nous suffit juste... Je prends comme exemple... Bah oui, c'est ce qu'on trouve sous nos latitudes en tout cas toute l'année, des dates sèches. Et puis voilà, il nous suffit juste de passer au robot mixeur des oléagineux, amandes, noix de cajou ou autres, des dates, rajouter de la poudre de cacao. Et vraiment, cette recette qui se retrouve d'ailleurs dans mon e-book, mes 60 meilleures recettes, est hyper simple à faire et fait le bonheur des petits et des grands. Et ça c'est vraiment l'enca délicieux, ultra sain, qui a un très grand succès auprès des personnes que je coach. Cacao le plus nature possible. C'est du cacao 100%, clairement il n'est pas sucré, mais mixé avec des dates qui elles le sont, on a vraiment ce goût chocolat sucré, sans avoir ajouté aucun mauvais ingrédient. Parce qu'évidemment, dans les bars, les encas industriels et autres, on sait bien tout ce qui s'y trouve, plein d'additifs que notre corps ne reconnaît pas, donc que notre corps ne peut pas utiliser, des mauvais sucres, des mauvaises graisses et surtout zéro satiété. C'est ça. Ce qui va faire qu'au bout d'une demi-heure, on a envie de nouveau de grignoter toute la journée. Alors que l'enca que je vous propose là, par exemple, vous apporte une très bonne satiété, grâce aux fibres contenues dans la date, aux cacao et aux amandes bien sûr. Ça c'est déjà pour le goûter, alors on peut faire du biscuit aussi, évidemment, à l'avance. Donc ça on prépare à l'avance, les crudités, le goûter. Qu'est-ce qu'on avait dit encore ? Rappelez-moi. Ben voilà, donc des bases, on cuit par exemple des céréales. Ah, voilà, les céréales. On cuit du riz, du quinoa, on peut cuire des légumineuses aussi à l'avance, des lentilles. Et puis après, on peut aussi se faciliter la vie en achetant certains ingrédients qui sont déjà prêts. Par exemple, des pois chiches déjà cuits, des haricots secs déjà cuits. On peut acheter du thon, des sardines, etc. Et à partir du moment où on a l'inspiration, c'est très simple. Imaginez par exemple que vous vouliez vous concoter un petit lunch pour midi. Vous avez dans votre frigo un avocat, une boîte de sardines et des carottes. Eh bien, vous râpez les carottes. Vous vous faites des rillettes thon avocat. On écrase l'avocat. On met la boîte de sardines dedans, un peu de jus de citron. Et on a du riz déjà cuit au frigo. Et c'est bon, on a la super lunchbox qu'on emporte avec soi, qui nous apporte tous les nutriments essentiels dont on a besoin, des fibres, des vitamines, des minéraux, de la satiété, des ingrédients bruts, simples. On rajoute juste un peu de jus de citron, un peu d'huile d'olive. Et surtout, on a le fait d'être calé sans que la digestion soit laborieuse, mais sans qu'on ait faim non plus dans l'heure. Non, c'est ça. Et c'est ça l'intérêt de la lunchbox maison, c'est que par rapport à la baguette blanche qu'on va acheter à la boucherie du coin, qui est digérée hyper rapidement et qui nous donne faim au bout d'une heure et demie, eh bien là, on va être bien pour l'après-midi. On va reparler de l'équilibre à adopter pour avoir justement un maximum d'énergie aussi tout au long de la journée. Marianne nous dit, quel aliment peut-on utiliser quand il n'y a pas de frigo dans les classes et que les boîtes à tartines sont sur une étagère dans une classe qui est déjà surchauffée ? Alors je trouve ça encore dramatique qu'il y ait des écoles aujourd'hui, où il n'y a pas de cafétéria, pas de messe, ok, mais il n'y a même pas un frigo pour que les élèves puissent mettre leur truc et il n'y a pas non plus un micro-ondes éventuellement pour réchauffer une soupe ou un truc comme ça. C'est vrai. Alors aujourd'hui, pour pallier tous ces soucis, il existe des petites... Il existe, un, pour conserver une nourriture chaude. Par exemple, je ne sais pas, moi, si on a fait un riz sauté aux légumes, on le réchauffe le matin et ensuite on peut le mettre dans une boîte, une espèce de boîte thermos qui va conserver la chaleur pour que notre enfant puisse... Ça on trouve dans le commerce, des boîtes alimentaires thermos. Des boîtes alimentaires isothermes, tout à fait, qui conservent la chaleur. Alors je ne dis pas que ça garde la chaleur pendant 24 heures, mais pendant quelques heures, entre 7h du matin et midi, oui, l'enfant pourra manger chaud, voire tiède, mais voilà, quand même chaud. Alors pour ce qui est de la fraîcheur, il existe, à contrario, aussi des espèces de petits sacs isothermes, un peu comme des mini-frigobox dans lesquels on peut mettre la lunchbox et tous les encas des enfants. C'est un petit sac un peu sympa, qui est bien isolé. Mais de toute manière, il faut savoir qu'au niveau conservation, à partir du moment où les protéines, par exemple, animales, poulet, viande, poisson sont cuits, on a très peu de chances, de risques, en fait, au niveau sanitaire, pour que ça développe des bactéries délétères pour la santé qui se développent. Donc, imaginons qu'on fasse une boîte lunch avec des sardines ou du thon déjà cuit, à partir du moment où cette boîte de thon ou cette boîte de sardines a été conservée au frigo, qu'elle est déjà bien fraîche, et qu'on fait la petite préparation et que notre enfant le mange quelques heures après, au niveau sanitaire, il n'y a pas de soucis. Ah, c'est pas con ça de mettre la boîte de thon au frigo, évidemment. Voilà, moi ce que je fais, lorsque je fais des lunchs, c'est que je mets tout au frigo, comme ça, ça sort déjà bien froid, et on démarre déjà avec une base bien fraîche. Voilà. On va répondre à vos questions, évidemment, notamment celle d'Aline, qui dit, ma fille est fan, évidemment, de crudités, mais elle voudrait savoir comment améliorer un petit peu, notamment avec du thon, et alors elle prend l'exemple du thon, parce qu'elle a souvent ses thons mayonnaise, et elle voudrait remplacer la mayonnaise par autre chose, notamment quand elle fait du thon avec des avocats. On va y répondre dans un instant. On aura également par téléphone une nouvelle initiative de jus de fruits, parce que ça fait partie aussi, évidemment, du panier de repas, de s'alimenter. Alors évidemment, l'eau, c'est toujours très très bien, bien sûr, et de temps en temps, les enfants aiment bien avoir quelque chose d'un peu plus goûteux, d'un peu plus sucré, et on n'a pas forcément envie de leur donner un soda ou même un jus de fruits, dont on ne sait pas très bien s'il y a vraiment du fruit dedans ou pas. C'est une initiative belge locale, on ira en Provence de Liège, ce sera juste après ceci. Le panier repas, sans se prendre la tête, avec Myriam Camon, qui est coach en nutrition, et puis dans ce panier repas, on le disait, il y a également les boissons. Bien entendu, le numéro un de la boisson, qui ne vous posera aucun souci, c'est l'eau, mais de temps en temps, les enfants, et puis nous aussi, il faut bien l'avouer, on a envie d'un petit, quelque chose de plus goûteux, et on n'a pas forcément envie de se tourner vers des sodas. Eh bien, la solution viendra peut-être de la province de Liège, où s'est créée cette nouvelle société, et surtout ce nouveau produit qui vous est proposé, une boisson qui allie plaisir et santé. On en parle avec Laurent Serrier. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir. Ah non, merci à vous, parce que je vous ai contacté ce week-end en plus, donc merci d'avoir réagi, et d'être là avec nous aujourd'hui pour nous parler de fruits. Alors, fruits, parce que c'est F-R-O-U-I, qui est cette nouvelle boisson fruitée, sans sucre, sans additifs, des produits locaux, certifiés bio, et on est dans la province de Liège. Oui, tout à fait, donc, province de Liège, puisque c'est là où se situe notre atelier. Et alors, pourquoi le nom fruits ? Parce que c'est tout simplement voulu dire la boisson à laquelle tout le monde dit oui. Pourquoi tout le monde dit oui à fruits ? Parce que c'est la boisson la moins sucrée de Belgique, en tout cas pour le moment. Et fruits, c'est quoi ? En fait, c'est une infusion fruitée. Donc, ça veut dire que c'est un mélange entre une infusion de fruits et de plantes avec du jus. Le tout, c'est un procédé de fabrication assez strict qui nous permet aussi de minimiser le taux de sucre naturellement contenu dans le jus de fruits et dans les fruits. Alors, le jus va vraiment apporter de la texture et du tonus, tandis que l'infusion, il va vraiment apporter ce côté raffiné et réduire fortement le taux de sucre. Donc, vous l'aurez compris, comme ça a été introduit, dans fruits, pas d'additifs, ou naturels, des matières premières locales ou alors issues du commerce équitable, et évidemment, 100% bio. C'est ça. Mais là, il y a beaucoup de choses que vous trouvez dans le local quand même, dans les productions que vous avez. Donc, c'est ce qui vous permet aussi, évidemment, de vous fournir un maximum auprès de chez vous ou en tout cas en Belgique, et avec cette boisson qui est proposée pour petits et grands, mais une boisson qui garde du goût, évidemment. Elle a beaucoup de goût, cette boisson. Oui, tout à fait. Donc, en fait, le principe, c'était vraiment de donner une boisson qui a du goût, qui soit fun, donc qui fasse plaisir aussi bien aux adultes visuellement qu'aux enfants, parce qu'on sait que ça compte beaucoup aussi dans les rayons. Et donc, pour avoir du goût, qu'est-ce qu'on a fait ? On fait une sélection de plantes et de fruits séchés assez rigoureuses. Donc, par exemple, on propose quatre boissons actuellement, une citronade qui se veut aussi la plus naturelle et saine possible, un goût pêche, fruits rouges et hibiscus. Et le principe, par exemple, pour le goût pêche, c'est qu'on va mettre une plante qui va donner un petit goût d'amertume et qui va vraiment équilibrer le taux d'acidité et donc augmenter fortement le goût de la boisson. Et ici, par exemple, pour la pêche, c'est la plante de patiflore. Donc, voilà en deux mots un peu le concept. Et vraiment, j'insiste sur le sucre. Chez nous, on a en moyenne deux grammes de sucre par 100 millilitres. Donc, ça veut dire que pour un verre de fruits, FRO8, on a quatre verres de jus de fruits au niveau du sucre. Et donc, c'est pas négligeable quand on sait qu'un enfant, parfois, il veut boire autre chose que de l'eau. S'il n'a droit qu'à un petit verre de jus de fruits par jour, ici, il peut prendre quatre verres de fruits à la place. Donc, voilà. C'est ça, c'est un peu moins qu'un morceau de sucre, en fait. C'est moins qu'un morceau de sucre, même. Oui, oui, plus ou moins, oui. Oui, oui. Il faut rappeler quand même que les autres, c'est quatre morceaux de sucre en moyenne et que les sodas, non, certains, ça va même jusqu'à six, sept, huit morceaux de sucre par verre. Donc, effectivement, on est largement en dessous de ce qui est proposé sur le marché. Alors, votre initiative, Laurent, vous l'avez faite en collaboration avec Jeffrey et vous disiez que vous êtes tous les deux issus de familles nombreuses mais qui en a pas forcé, enfin, qui en a un peu marre de trouver, justement, soit des boissons qui sont hyper sucrées et qui ont donc du goût, soit des boissons qui sont beaucoup moins sucrées mais qui n'ont plus de goût. Oui, voilà, tout à fait. Et en particulier pour les enfants, on trouvait que l'offre était assez limitée en termes de produits sains et aussi des produits qui sont assez attrayants. Bon, vous avez Innocent, etc. Mais en termes de rafraîchissement, donc je ne parle pas de jus fruits au smoothie pur, l'offre était assez limitée avec beaucoup de produits industriels et surtout en Belgique. On n'a pas beaucoup de produits locaux en la matière. Donc, on était vraiment frustrés que dans les rayons, que ce soit même en famille ou entre amis, on doit toujours faire des compromis. Donc, soit la boisson était trop industrielle, pas assez goûttue ou pas marrante, surtout pour les enfants, soit, en fait, elle n'avait pas de packaging écologique et ça, c'est vraiment nos trois grandes valeurs chez fruits. Nous, on va apporter du rire, du positivisme, surtout dans cette période. Donc, avec fruits, vraiment une boisson positive. On va apporter aussi des packaging écologiques respectueux de l'environnement. Donc, on n'est que en verre et bien peu, on l'espère, en berlingo écologique. Et bien évidemment, l'argument santé. Évidemment, il faut que ce soit bon. Donc, ça, je laisserai à tout à chacun son avis en goûtant nos boissons. mais voilà. Alors, j'ai été dans un magasin bio ce week-end pour aller chercher une boisson et j'ai goûté hibiscus et j'ai adoré. Et je trouve que vraiment, c'est effectivement, ça a du goût et que ce n'est pas juste une infusion très légère où les goûts sont parfois un peu trop subtils, surtout peut-être pour le palais d'un enfant habitué à des choses plus fortes. Le goût est vraiment, vraiment là et c'est très rafraîchissant et c'est très agréable à boire. Donc, voilà, pour dire que j'ai au moins testé celle-là. Je vais tester les autres aussi. Vous êtes présent d'ailleurs dans 80 magasins bio indépendants mais aussi dans les restaurants et pour effectivement les parents qui se diraient le contenant, c'est effectivement des bouteilles de verre. Alors, il y a de petits contenants et un contenant familial. Le petit contenant, on peut le mettre dans la gourde si les enfants ont plus l'habitude de la gourde. On verse juste dans la gourde et puis c'est bon en attendant que vous ayez effectivement ce packaging. Très joli résultat pour le moment pour ce produit. Oui, pour le moment on est satisfait l'été a été bon notre citronade a vraiment bien marché je pense qu'il a fait chaud mais il y a aussi des bienfaits avec notamment les goûts de l'hémiscus que vous avez cités le goût fruit rouge pour l'hiver notamment au niveau de l'apport vitaminé et puis depuis qu'on s'est parlé donc on est dans plus de 120 points de vent donc vous nous retrouverez dans tous les séquoias les farms beaucoup de magasins indépendants et quelques restaurants principalement en Wallonie et à Bruxelles pour le moment. Je connais beaucoup de restaurateurs qui seraient intéressés parce qu'ils sont orientés justement beaucoup plus développement durable local et tout ce qui est bon et qui cherchent parfois des boissons qui changent de l'ordinaire pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool par exemple et ça peut être une chouette alternative. Myriam Camus ça vous tente ? Oui tout à fait ça a l'air intéressant effectivement du goût et pas 100% de jus de fruits à l'intérieur j'ai bien compris qu'il y avait de l'infusion de plantes et autres à tester je le testerai avec grand plaisir Ah bah voilà chose est faite en tout cas on vous souhaite tout le meilleur Laurent Serrier on rappelle fruits avec un oui évidemment pour goûter cette boisson et puis vous nous tenez au courant évidemment de l'évolution et si vous avez d'autres produits vous nous contactez et on se fera un plaisir de relayer Un tout grand merci J'y manquera pas Merci à vous aussi Myriam Camus après la boisson on retourne dans notre boîte à tartines on parlait justement d'enlever la mayonnaise pour agrémenter avec Aline qui parlait d'une association par exemple avocat et thon elle fait thon mayonnaise elle aurait bien remplacé la mayonnaise on a une petite réflexion d'une auditrice qui a réagi en disant ça serait encore mieux de changer le thon contre du macro qui contient plus d'oméga 3 c'est ça ? Oui tout à fait sardines, macro, haran ce sont des petits poissons gras qui non seulement contiennent beaucoup plus d'oméga 3 mais qui en plus sont moins pollués que les grands poissons que sont le thon et le saumon et au niveau de l'impact écologique c'est d'autant plus intéressant de consommer des petits poissons lorsqu'on les pêche normalement on espère que la méthode n'est pas une méthode qui épuise les fonds marins comme les méthodes qui pour l'instant sont communément appliquées pour pêcher les gros poissons notamment le thon et c'est vrai qu'on n'y pense pas mais le macro il y en a d'autres que le macro qui sont tout aussi bons dans ces salades tout à fait macro, sardines, haran c'est vrai que l'odeur est un peu plus forte que le thon et du coup souvent je ne sais pas moi je trouve qu'une fois qu'on l'a travaillé l'odeur c'est une fois qu'on l'a fait en deep ou un truc comme ça c'est vrai que ça se dilue entre guillemets comme on dit mais pour en revenir aux rillettes au lieu de mettre de la mayonnaise déjà il faut savoir que la mayonnaise n'est pas forcément un mauvais aliment c'est-à-dire qu'à partir du moment où une mayonnaise est faite avec de l'huile de colza très riche en oméga 3 également ou avec de l'huile d'olive qui est une bonne graisse mono-insaturée ça veut dire qu'elle va être utilisée par le corps comme source d'énergie c'est pas trop mal cependant je peux comprendre que pour optimiser la densité nutritionnelle de ces rillettes on a envie de mettre autre chose alors on a l'avocat oui on peut aussi utiliser un yaourt de soja nature par exemple avec un on met par exemple le thon ou les sardines dans un yaourt de soja nature qu'on agrémente avec quelques aromates un peu de basilic un peu d'oignon rouge ou autre ça peut faire vraiment quelque chose de très sympa mais effectivement sont de plus en plus en vogue tout ce qu'on appelle les tartinades végétales et on n'y pense pas souvent mais il faut bien savoir qu'en mixant des carottes cuites de la betterave cuite ou attendez je réfléchis des poivrons cuits et bien avec un peu d'huile d'olive etc etc on peut vraiment faire une super tartinade végétale qui est une chouette base à mettre dans les sandwiches mais avec laquelle on peut aussi mélanger du poisson du poulet ou autre moi j'ai un gros coup de coeur sur les tartinades potiron en ce moment et dans laquelle on rajoute quelques graines de potiron grillées ou même d'autres types de graines pour redonner un peu de croquance oui tout à fait donc en cuisant n'importe quel type de légumes enfin pas tous tous ne donnent pas le même goût évidemment mais les légumes que je viens de citer ou justement toute la famille des potirons et autres en y mettant un peu d'huile d'olive quelques aromates et aussi un petit ingrédient sympa qui est le tahini à savoir la purée de sésame on peut y mettre aussi un peu d'ail etc on peut vraiment faire une chouette petite tartinade végétale qui peut être mise dans nos tartines ou autre mais également mélangée avec d'autres aliments est-ce qu'on peut remplacer le tahini par autre chose parce que moi le sésame j'en peux plus quoi le sésame vous n'en pouvez plus bah écoutez par n'importe quelle autre autre huile qui a un peu de goût on peut utiliser l'huile de noix l'huile de noisette par exemple qui donne un goût un peu sympa ou en rester au grand basique de l'huile d'olive du basilic et voilà un peu de ciboulette aussi c'est sympa lorsqu'on fait des petites rillettes de thon par exemple oui on parlera aussi contenant et petit matériel dans quelques instants ce sera après les informations de 11h juste vous signaler qu'à partir de ce mercredi sur les réseaux sociaux de Green Coach Nutrition on va pouvoir retrouver justement une lunchbox 12 12 ah je croyais que vous faisiez une par jour non non on va faire plus simple 12 d'un coup voilà 12 d'un coup donc si vous me suivez sur Facebook ou Instagram vous cherchez Green Coach Nutrition vous retrouverez mercredi 12 lunchbox pour avoir plein d'inspiration donc ces 12 lunchbox vous verrez elles peuvent être adaptées pour les enfants pour les parents et donc voilà dans l'objectif de végétaliser votre alimentation de la diversifier d'avoir un peu d'inspiration et vous verrez c'est simple et surtout c'est agréable c'est bon et ça fait plaisir cette variété de pouvoir changer un petit peu par le donc petit matériel contenant et ingrédients et aussi l'occasion pourquoi pas de remporter votre e-book en fait vous faites une opération avec un code de promotion on va y revenir après les infos code de promotion pour avoir une réduction sur l'e-book que vous proposez sur votre site et je le disais vous aurez l'occasion d'avoir un code promo pour une réduction sur l'e-book que l'on peut trouver sur greencoachnutrition.com un e-book sur lequel on retrouve énormément des recettes d'ailleurs qu'on peut appliquer évidemment pour le panier repas et c'est pas uniquement des recettes à faire pour soi non non il y a des choses aussi qu'on peut emmener avec soi au bureau ou donner aux enfants pour aller à l'école cet e-book vous le trouvez sur greencoachnutrition.com et il y a un code promo pour avoir une réduction et ce code promo c'est vive la rentrée en un mot vive la rentrée en un mot et vous avez l'occasion de gagner un e-book si vous nous envoyez un message par sms au 6031 vous indiquez le code panier cette fois comme ça on fait bien une distinction entre les deux panier pour avoir cet e-book et vous indiquez bien aussi votre adresse e-mail bien entendu terrage au sort en fin d'émission alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on doit avoir à la maison alors les contenants moi j'ai toujours un problème il faut qu'un contenant différent pour chaque truc écoutez quand on parle de petits matériels en fait si on reprend depuis le départ parlons d'achats indispensables effectivement on a le petit équipement déjà pour pouvoir préparer on a les contenants et puis on a l'essentiel à savoir les ingrédients donc l'idée en fait c'est pour démarrer de refaire ces placards d'avoir les bons ingrédients qui vont nous permettre de nous organiser et d'avoir tout ce dont on a besoin dans nos placards alors je pense par exemple à tout ce qui est bonnes céréales tout ce qui est noix les bonnes huiles les boîtes de thon etc de pois chiches déjà cuits etc on a également tout ce qui est petit équipement alors le petit équipement bon il y a un équipement qui n'est pas petit mais qu'on a a priori tous chez nous c'est un four on peut également s'équiper avec deux autres deux autres robots le robot mixeur et le cuiseur vapeur à partir du moment où on a chez nous un four qui nous permet par exemple de cuire en grande quantité des légumes des bons petits légumes marinés à l'huile d'olive qu'on va cuire au four en grande quantité d'un coup on peut tout cuire en fait au four on peut cuire des poivrons du brocoli de la courge etc etc qu'on a un petit robot mixeur qui nous permet par exemple de râper fin plein de légumes crus et c'est très sympa on râpe par exemple du chou des carottes de la betterave crue qu'est-ce qu'on peut râper encore des poivrons etc etc et quand on a tous ces légumes crus qui sont râpés on a envie de les manger en salade il faut savoir que plus on va manger un légume cru plus on va bénéficier de tous ces nutriments puisque la cuisson détruit une grande partie des nutriments et donc on a cuit des légumes au four on a râpé plein de crudités avec notre petit robot mixeur et puis on a aussi un super cuiseur vapeur qui lui va nous permettre de cuire de manière très saine et sans aucun investissement en temps de notre part des légumes du style haricots verts petits pois et autres en 20 minutes tous nos légumes sont cuits parfaitement et à partir du moment où on a tout ça on peut vraiment optimiser au quotidien notre alimentation puisque l'alimentation saine, idéale c'est que chacun de nos repas soit composé de 50% de légumes en ayant des bons légumes rôtis au four des bonnes crudités râpés fins et des légumes cuits vapeur qu'on conserve dans des boîtes hermétiques au frigo et bien on a déjà la moitié de notre repas sain et alors à côté on va faire une petite sauce une petite vinaigrette alors vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut mettre si on n'aime pas cette purée de sésame ce tahini c'est vrai que j'aime pas vous en avez assez alors vous vous en avez assez à d'autres gens qui connaissent pas du tout et qui vont trouver ça génial de découvrir ce nouvel ingrédient mais en fait la base de la vinaigrette maison c'est une bonne huile alors moi je mets de l'huile d'olive pour le goût mais on peut faire des mélanges d'huile avec du jus de citron ou du vinaigre de cidre on met ça dans un petit bocal de récupération de pois chiches par exemple un bocal vide et donc en mettant un jus d'agrume et moi en hiver j'aime bien mettre du jus de mandarine par exemple avec une huile d'olive dans ce bocal on le secoue très fort on l'émulsionne et ça c'est déjà une top petite base de vinaigrette alors après on peut l'optimiser on peut mettre de la moutarde dedans on peut mettre de l'ail pressé on peut mettre un peu de mayonnaise on peut mettre un peu de tahini plein d'aromates et on a vraiment la base de la vinaigrette maison donc juste huile d'olive et agrume tout à fait c'est vraiment le top et quoi ? Proportion moitié-moitié ? Moi je mets moitié-moitié oui tout à fait alors si moitié citron moitié huile d'olive vous trouvez que le citron le goût du citron est trop acide vous pouvez mettre une petite cuillère de miel et ça fait une super vinaigrette miel citron délicieuse qui va venir adoucir par exemple les salades de crudité telles que le chicon ou le chou qui ont une petite amertume et bien mettre cette petite vinaigrette légèrement sucrée avec du miel naturellement et bien ça va vraiment apporter quelque chose de sympa On a Lydie qui dit qu'elle met régulièrement du fromage aussi avec les crudités qu'elle donne à ses enfants mais elle se demande quel type de fromage est le plus adapté parce que Écoutez peu importe Toujours dans l'optique de garder beaucoup d'énergie Voilà moi je dirais les fromages à pâte dure vont mieux se conserver effectivement et d'ailleurs ça se marie très bien avec tout ce qui est chicons noix, pommes, etc pour la chouette salade d'hiver et sinon on peut aussi dans l'envie de végétaliser notre alimentation mettre dans ces lunchbox du tofu aromatisé Aujourd'hui dans les magasins bio on vend des tofu qui sont aromatisés au basilic à la tomate à la mangue Alors je vois vos têtes Véronique vous n'avez pas l'air convaincue et je peux vous comprendre parce que quand on n'en a jamais goûté du tofu déjà aromatisé Ah voilà on se dit le tofu c'est tout caoutchouteux ça n'a pas de goût etc je peux comprendre parce que moi les premiers tofu que j'ai mangé dans les restos asiatiques par exemple tout blanc comme ça n'ont pas trop de goût mais si on les achète déjà aromatisés on a ce super petit goût de basilic de tomate de mangue ou de noisette qui nous étonne très fort déjà mais il faut aussi savoir que si on achète un tofu de base si on l'aromatise avec de la sauce soja un peu de ketchup un peu de miel qu'on mélange bien tout ça et qu'on le fait sauter à la poêle avec un peu d'huile d'olive je peux vous dire que ça change tout ça prend la petite sauce sympa qu'on a faite va donner du goût c'est ça c'est parce que un des principes du tofu parce que ça moi on ne me l'avait pas dit c'est qu'il faut l'aromatiser parce que l'un des avantages du tofu c'est qu'il il prend le goût des aliments avec lesquels on va le cuire et c'est toujours l'intérêt du tofu parce que sinon ça n'a vraiment aucun intérêt enfin si bien sûr nutritionnellement parlant c'est intéressant c'est riche en protéines complètes mais vous comprenez ce que je veux dire au niveau du goût ça n'a aucun intérêt mais voilà il faut effectivement l'aromatiser mais donc on peut l'aromatiser il faut le cuire systématiquement ? disons que quand on achète du tofu déjà prêt il est déjà cuit quelque part ces fèves de soja qui ont été pressées etc. dans l'objetif de faire du tofu sont déjà cuites donc oui et non 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 pas forcément on peut l'aromatiser le consommer comme ça mais c'est vrai que si on l'aromatise nous-mêmes le fait de le faire sauter à la poêle etc. avec un peu d'huile d'olive ça peut donner quelque chose en plus oui Marc qui nous parle d'huile d'olive avec du chanvre qu'il a goûté en région de Namur c'est vrai j'en ai goûté aussi c'est très bon ça donne vraiment un goût noisette à l'huile d'olive qui est très intéressant et en plus la graine de chanvre elle est hyper intéressante nutritionnellement parlant parce qu'elle contient des acides gras oméga 3 ces fameuses oméga 3 qu'on recherche et qu'on retrouve dans les poissons gras on le retrouve aussi dans beaucoup de végétaux comme le chanvre notamment mais il faut bien et le colza le lin les noix mais il faut savoir que toutes ces huiles huile de lin huile de noix huile de chanvre huile de colza sont toujours à consommer cru c'est-à-dire que les oméga 3 s'oxydent au-delà de 40 degrés donc on conserve ces bonnes huiles crues dans notre frigo on ne les chauffe pas on les utilise pour les vinaigrettes on a Agnès qui voudrait savoir comment elle peut proposer des pommes à ses enfants qui n'aiment pas les pommes entières et elle voudrait sortir un peu du concept compote oui alors les pommes râpées ça marche très bien ah bah oui on râpe les pommes on met un peu quelques gouttes de jus de citron parce que la pomme s'oxyde très vite elle noircit rapidement une fois qu'elle a l'air libre et donc voilà on peut faire des petits encas sympas on râpe des pommes on met des petits raisins secs dedans des petites noix et ça fait un petit encas très sympa et enfin dernière auditrice pardon qui réagit qui parle des bowl cakes elle dit j'ai gagné un temps de dingue et surtout j'ai ravi les papilles de mes ados avec les bowl cakes qui sont en plus très à la mode alors on rappelle les bowl cakes c'est du flocon d'avoine qu'on mélange avec soit du lait d'avoine du lait d'amande ce genre de choses un oeuf un oeuf un peu de sucre c'est ça et on met normal alors ça c'est la base on met au micro-ondes dans un bol une fois mélangé ça fait une espèce de cake spongieux mais on peut mettre plein de trucs dedans sucré ou salé oui tout à fait écoutez oui ça a été très en vogue alors évidemment moi je vous dirais si vous avez un peu plus de temps faites plutôt ce cake au four pour que la cuisson soit on va dire plus douce mais effectivement on croit toujours que l'alimentation saine c'est un monde à part c'est compliqué et c'est réservé à ceux qui ont la connaissance mais pas du tout à partir du moment où on a une bonne farine où on a un lait végétal qui fait tout à fait bien le boulot on n'est pas obligé d'avoir un lait de vache où on met un oeuf par exemple où si on ne veut pas manger d'oeuf on peut tout à fait faire un oeuf végétal figurez-vous en mélangeant des graines de lin moulue ou des graines de chia avec de l'eau ça nous fait ce qu'on appelle un oeuf végétal et où on met un peu de sucran un peu de cacao quelques raisins secs quelques pépites de chocolat qu'on mélange le tout on met ça au four ou au micro-ondes en version rapide et effectivement on a un petit cake sain, rapide, facile qu'on a fait soi-même qu'avec des bons ingrédients puisqu'on les a sélectionnés nous-mêmes au lieu de prendre une farine de blé raffinée on a pris une farine d'avoine ou on a mixé au robot mixeur des flocons d'avoine au lieu de mettre un sucre raffiné on peut mettre du sucre de coco on peut mettre du miel et voilà et en fait en optimisant chacun des ingrédients qui vont faire la recette on consomme un aliment qui si vous voulez a plus de nutriments essentiels va avoir un index glycémique plus faible donc qui va moins faire exploser notre taux de sucre sanguin ça va nous apporter plus de satiété et on aura tout gagné et on peut rajouter la brocoli par exemple sur le bol cake je ne sais pas là on peut mettre un cake sucré mais si vous parlez en version salée effectivement si on parle en version salée on met une farine un peu de lait végétal un oeuf et un peu de fromage un peu d'olive des tomates séchées etc et on peut se faire un cake salé tout à fait qu'on peut emporter aussi parce qu'il peut se manger froid on le mange en général il se mange froid il se mange froid avec une salade de crudité et oui c'est très bien donc de bonnes astuces et de mon truc évidemment à retrouver sur greencoachnutrition.com je rappelle que vous pouvez d'ailleurs avoir une réduction sur l'ebook qui est disponible pour avoir la réduction vous mettez le code promo vive la rentrée et on a déjà beaucoup de réponses pour notre concours à nous donc on va faire le tirage au sort évidemment et puis rappelez qu'à partir de mercredi sur les réseaux sociaux de Green Coach Nutrition vous allez poster 12 recettes de lunchbox faciles à mettre en oeuvre et alors comme ça vous aurez tout le week-end après aussi pour faire vos achats préparer le dimanche anticiper s'organiser c'est la clé et de pouvoir ainsi gagner un peu de temps le matin et offrir quand même des choses très saines merci beaucoup Myriam merci Véronique à très bientôt on va se retrouver juste après une page de pub si vous le voulez bien ce sera avec notre tendancieuse du jour et c'est Nathalie Massé qui va nous rejoindre